Hello tout le monde, dans cette vidéo je m'adresse à toutes les mamans ou futures mamans comme moi-même dans l'attente de mon premier bébé, une toute petite fille. Je vais vous dévoiler dans cette vidéo les trois étapes essentielles que vous devez faire si vous souhaitez travailler de la maison et pouvoir vous occuper de vos enfants. Donc devenir une entrepreneuse et gagner votre propre argent. Devenir entrepreneuse à la maison va vous permettre de pouvoir choisir vos horaires, de pouvoir être plus présente pour vos enfants, votre mari et surtout va vous donner une fierté et une satisfaction personnelle. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Sophie, future maman d'une petite fille qui va naître dans trois mois. Je suis entrepreneuse, je travaille de la maison, je vends mes produits sur Amazon et j'aide des personnes comme vous à faire d'eux-mêmes, donc à trouver et lancer leurs produits sur Amazon pour pouvoir gagner un revenu par mois. Si vous êtes aussi intéressé à vendre vos produits de votre marque sur Amazon, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous en description où j'ai une vidéo totalement gratuite de 30 minutes où je vous explique les étapes que vous devez suivre pour pouvoir les réaliser. Allez maintenant, rentrons dans le vif du sujet des trois étapes essentielles pour devenir une maman entrepreneuse travaillant de la maison. Ok, la première étape essentielle, c'est d'identifier votre passion. Choisissez un domaine qui vous passionne où vous savez que vous allez pouvoir y rester pendant plusieurs années consécutives. J'ai personnellement choisi en premier domaine le e-commerce où je vends des produits sur Internet que je prends soin d'améliorer et de différencier pour plaire à la clientèle. Au départ, c'était très 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 difficile de faire le bon choix de produit puisque j'avais tendance à choisir des produits que j'aime moi-même alors qu'il se peut que je sois la seule à aimer. Et ça, c'est l'une des pires erreurs à faire en tant que débutant dans le e-commerce. Et je n'avais aucune idée de comment différencier mon produit de la concurrence donc du coup, ça me faisait procrastiner et ne rien faire. Et c'est exactement ce que vous allez ressentir à vos débuts en tant qu'entrepreneuse. Le fait d'avoir cette peur de l'échec qui va vous faire procrastiner et du coup, vous faire douter sur vos compétences. Après avoir passé des heures de travail et avoir travaillé sur des produits que au final, je n'ai jamais lancé puisque la rentabilité n'était pas au rendez-vous j'ai enfin percé le secret d'un produit gagnant. Je sais aujourd'hui les critères qu'il faut regarder pour savoir si un produit va fonctionner ou pas à la vente. Et le deuxième domaine que j'ai choisi personnellement c'est créatrice de contenu éducationnel. Je suis créatrice et monteuse de vidéos éducationnelles comme celle-ci que je mets chaque semaine sur YouTube ou alors je fais aussi des versions courtes que je mets chaque jour sur Instagram ou TikTok. J'adore parler du e-commerce, j'adore parler de ce que je suis en train de faire et ce que j'aime le plus, c'est les personnes qui vont laisser un commentaire en me disant que je les ai aidées dans une certaine étape de leur aventure. Et en troisième domaine, j'ai choisi l'accompagnement. Donc aider des personnes comme vous, donc des particuliers à trouver et lancer leurs produits donc sur la plateforme Amazon. Je suis de nature très très réservée par rapport aux personnes que je ne connais pas. Donc le fait de répondre aux besoins des personnes qui me demandent de les aider aussi à vendre leurs produits sur Amazon après avoir regardé mes vidéos sur YouTube, TikTok ou Instagram a été l'une des plus grandes décisions de ma vie puisque comme je vous ai dit, je suis plutôt quelqu'un de réservé. J'adore rester dans mon petit cocon, avoir vraiment ma petite vie avec mon chéri et bientôt ma petite chérie qui va naître. Donc le fait de faire rentrer d'autres personnes dans ma vie était une grande décision pour moi. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, je peux dire que c'est la meilleure décision que j'ai prise puisque j'apprends énormément de mes élèves aussi. Le fait d'avoir des mamans entrepreneuses ou alors des papas entrepreneurs me dit que c'est tout à fait possible de pouvoir faire beaucoup de choses en même temps, de pas forcément les faire à la perfection mais de les réaliser pour pouvoir rendre les gens autour de nous heureux. Donc j'accompagne des femmes ou des hommes qui sont mamans, papas, qui sont salariés, qui vont aller travailler tous les jours, qui sont aussi la fille ou le fils de quelqu'un et qui sont sur le point de devenir entrepreneuses ou entrepreneurs à leur tour. Donc leur détermination et leur envie de réussir m'a prouvé qu'il est tout à fait possible de pouvoir allier l'entrepreneuriat et les enfants. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'attends ma petite fille qui arrive dans trois mois et je suis toute excitée de pouvoir la rencontrer et devenir maman pour la première fois à mon tour. Donc pour le choix de votre domaine de compétence, il y a tellement de choix possibles. Mais en gros, posez-vous les questions suivantes. Est-ce que ce que je suis en train de faire en tant que salariée, en travaillant pour quelqu'un, je peux le faire en travaillant pour moi-même ? Donc est-ce que je peux proposer mes services à des clients via mon propre business ? Donc par exemple, si vous êtes comptable d'une compagnie, est-ce que vous pouvez proposer vos services de comptable pour des particuliers qui sont en train de lancer une petite entreprise qui ont besoin de faire la gestion de la comptabilité de leurs petites entreprises ? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez faire ? Ou alors si vous êtes esthéticienne dans un institut, est-ce que vous pouvez proposer vos services à domicile ? Donc vous déplacez directement chez les personnes au nom de votre business à vous ? Ou alors par exemple, si vous travaillez dans une garderie, est-ce que vous pouvez faire en sorte d'aménager votre appartement ou votre maison pour pouvoir garder des enfants à votre propre compte ? Ensuite, si vous êtes doué et que vous avez de la passion et de la patience, vous pouvez tout à fait éduquer d'autres personnes qui seraient intéressées par ce même métier à pouvoir apprendre les compétences nécessaires. On va souvent sous-estimer ce qu'on connaît, donc les connaissances qu'on a appris avec les années d'expérience. On va se dire que tout le monde sait exactement les mêmes informations, tout le monde a les mêmes connaissances, alors que non, pas du tout. Il y a des personnes qui veulent apprendre un nouveau métier ou alors tout simplement se reconvertir et vous pouvez tout à fait aider ces personnes-là peu importe dans quel domaine vous êtes. Vous avez de l'or entre les mains et personne ne vous le dit. Laissez-moi être cette personne qui vous dit mais qu'est-ce que vous avez à perdre d'essayer ? Et la réponse est absolument rien. Chaque moment que vous allez vivre, qu'il soit difficile ou qu'il soit fait de réussite va vous faire grandir en tant que femme et va vous rendre meilleure pour vous-même et pour les personnes qui vous entourent. Donc pour résumer ce point numéro 1, trouvez un domaine dans lequel vous vous voyez rester pendant plusieurs années car il est tout à fait probable que ça mette du temps avant de pouvoir vous rapporter de l'argent. Donc soyez prête à passer plusieurs mois voire un an avant de réellement percer dans votre business. Soyez persévérante, patiente et organisée. En deuxième étape, dès que vous avez trouvé dans quel domaine vous voulez lancer votre business, il faut faire un plan d'action. Il faut savoir les étapes exactes pour pouvoir atteindre votre but ultime. Il faut donc faire un plan d'action sur du long, moyen et court terme. Qu'est-ce que j'entends par là ? Gagner de l'argent rapidement n'existe pas ou alors ne tient pas sur du long terme. C'est pour ça qu'il est très important de pouvoir projeter les résultats de son business sur 5 ans, sur 1 an et sur 1 mois. Pour se faire en premier temps, vous devez passer à la prise d'informations. Donc comme par exemple en regardant des vidéos YouTube comme celle-ci où vous êtes actuellement en train d'apprendre les étapes pour devenir une maman entrepreneuse travaillant de la maison ou alors à travers de personnes entrepreneurs ou entrepreneuses que vous connaissez personnellement qui vont pouvoir vous conseiller. Vous avez aussi la possibilité de prendre des formations en ligne qui vont pouvoir vous aider à vous former sur la compétence que vous avez choisie ou alors vous pouvez choisir l'accompagnement où vous avez une personne qui va être là pour pouvoir vous épauler dans chaque étape du processus et vous aider à atteindre ce but ultime. Dès que vous avez fait votre plan d'action ça veut dire que vous savez les gains potentiels de votre business vous savez comment l'apprendre pour y parvenir et surtout vous savez en combien de temps y parvenir à ce moment-là vous serez prête à vous lancer donc disons par exemple que vous avez calculé que sur 5 ans il est possible de gagner 500 000 euros de revenus si vous le divisez par année ça vous fait 120 000 euros de revenus à l'année et si vous divisez ces 120 000 euros par mois ça vous revient à 10 000 euros de revenus ce qui revient à 333 euros de revenus par jour donc cela peut être dans la vente de vos produits sur Amazon par exemple ça peut être dans la vente d'une formation d'un sujet que vous maîtrisez très bien après des années d'expérience ça peut être dans la vente d'outils informatiques que vous utilisez tous les jours et que vous aimez ou alors ça peut être dans la vente de prestations de services à la personne les possibilités sont infinies et font souvent plus peur qu'ils ne sont réalisables pour résumer ce point numéro 2 faites un plan d'action avec des objectifs s'il n'y a pas de ligne directive vous allez partir dans tous les sens et au final vous allez procrastiner pour ne jamais le faire donc on en vient à l'étape numéro 3 essentielle pour devenir une maman entrepreneuse travaillant de la maison qui est lancez-vous dès que possible n'attendez pas le meilleur moment car il n'arrivera jamais n'attendez pas que toutes les étoiles s'alignent car ce n'est pas comme ça que ça fonctionne le moment ne sera jamais parfait je le répète le moment ne sera jamais parfait pour vous lancer donc lancez-vous dès que votre plan d'action est fait en tant que maman il faut trouver du temps pour votre business une à deux heures par jour je sais que c'est assez difficile entre les enfants à s'occuper les moments avec son mari et les tâches du quotidien à la maison mais c'est possible il suffit d'avoir un emploi du temps organisé et de s'y tenir donc par exemple vous pouvez vous lever à 5h30 du matin travailler sur votre business de 6h à 7h ce qui vous fait déjà une heure de temps pour votre business en plus cette heure là c'est vraiment la meilleure puisque c'est là vous avez l'esprit le plus vif vous venez de vous réveiller vous avez fait une bonne nuit de sommeil vous avez à ce moment là les meilleures idées qui vont venir vous êtes tranquille puisque tout le monde dort il n'y a pas un seul bruit donc vous allez être bien concentré ça c'est la meilleure heure pour votre business ensuite à 7h vous allez réveiller vos enfants les préparer leur donner le petit déjeuner les doucher pour pouvoir aller à l'école donc à 8h30 vous les déposez à l'école ensuite à 9h vous êtes arrivé à votre travail donc de 9h à midi vous travaillez ensuite vous avez votre pause de midi à 13h vous avez une heure pour manger une heure c'est beaucoup trop prenez 30 minutes pour manger et consacrez 30 minutes supplémentaires pour votre business ensuite 18h vous rentrez du travail donc de 18h à 19h30 c'est le moment où vous allez vous occuper des devoirs des enfants leurs toilettes et la préparation du repas à 19h30 tout le monde se retrouve à table pour manger et à 20h30 c'est l'heure de coucher les enfants pour qu'ils aillent à l'école le lendemain en pleine forme ça veut dire quoi ça veut dire que de 20h30 à 21h vous avez encore 30 minutes pour vous occuper de votre business et de 21h à 22h vous pouvez passer un moment intime avec votre partenaire pour ensuite aller vous coucher et recommencer le lendemain si vous avez bien suivi ce que j'ai dit le total que vous avez consacré à votre business est de 2h par jour toute la semaine ensuite vous pouvez prendre le week-end de repos avec votre famille pour une petite détente c'est exactement ce que je conseillerais à une personne que je connais si jamais elle travaille et qu'elle a des enfants en même temps mais qu'elle veut lancer son business donc vous l'avez compris pour y arriver il va falloir bannir les réseaux sociaux j'ai beau être sur Youtube j'ai beau être sur Instagram et TikTok en vérité je suis rarement sur les réseaux sociaux à regarder le post des autres personnes donc c'est la première chose que vous devez bannir parce que vous ne vous rendez même pas compte le temps que vous perdez sur les réseaux sociaux chaque jour ce qui est souvent pour du divertissement et non pas des vidéos éducationnelles comme celle-ci ensuite vous devez bannir les sorties entre collègues il est très très important de savoir dire non à quelqu'un et de mettre en priorité votre business avant tout ensuite je vous conseille aussi d'avoir un planning pour la préparation des repas de la semaine ce qui va vous aider à aller beaucoup plus vite et à ne pas perdre de temps ensuite l'idéal ce serait d'éduquer vos enfants à devenir indépendants le plus vite possible pour qu'ils puissent vous aider à faire certaines tâches dans la maison et bien sûr faire participer le mari pour avoir une aide supplémentaire il ne faut surtout pas oublier que si votre entreprise fonctionne ce sera bénéfique non pas seulement pour vous mais aussi pour toute la famille et voilà maintenant vous savez tout sur les trois étapes très importantes à suivre pour devenir une maman entrepreneuse travaillant de la maison si vous souhaitez donc vous lancer sur Amazon n'oubliez pas vous avez des informations que ce soit sur ma chaîne YouTube ou alors sur Instagram et TikTok des informations éducationnelles qui vont pouvoir vous aider à vous lancer et devenir un jour pourquoi pas votre propre boss si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à me laisser un like et à me laisser un commentaire en me disant où est-ce que vous en êtes dans votre aventure sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et à la semaine prochaine